Ok les amis, donc là nous avons la chance que Pauline nous offre l'obligence de faire une super visite Donc bon, en avant pour le musée du goutteau, en avant Donc, bienvenue d'abord dans le musée Donc moi je vais vous parler d'abord de la naissance et de l'origine de la coutellerie dans le bassin d'Irnois On suppose l'apparition de la coutellerie au 13ème siècle Parce qu'on a retrouvé des demi-mêles engrais comme celle-ci Dans la maçonnerie de l'église Saint-Genay, juste un petit peu plus haut Toutefois, donc ça reste une date hypothétique Parce que ces demi-mêles engrais, elles sont utilisées par les émouleurs Je vous explique après qu'est-ce qu'un émouleur D'accord Mais c'est également utilisé dans d'autres corps de métier Comme par exemple chez les meuniers dans le processus de fabrication de la farine Donc c'est une date, le 13ème siècle, c'est une date hypothétique On n'est pas sûr de cette date Par contre, on peut attester de la présence de couteliers dans la région au 15ème siècle Parce qu'on a retrouvé donc des archives fiscales et commerciales Attestant donc de 27 couteliers dans la région Un siècle plus tard, on en dénombre 170 Mais il faut savoir qu'un coutelier, il a son service une dizaine de personnes à peu près Donc en fait, ça représentait 1500 voire 1700 personnes travaillant dans le milieu de la coutellerie Au 18ème siècle, on a à peu près 15 000 personnes travaillant dans le milieu de la coutellerie Donc pour Thiers, c'est énorme Puisqu'en fait, ça représente une personne sur deux travaillant dans ce milieu-là Donc c'est beaucoup On était à peu près au 18ème siècle 30 000 personnes, l'aurait de bien Mais alors pourquoi une coutellerie à Thiers ? Ouais À Thiers, on n'a rien Il fallait absolument tout emporter Donc on emportait le fer des régions du Nivernais De Bourgogne et du Dauphiné Ouais On emporte également le gré comme la demi-molle là De l'Anjac Puis après l'apparition des chemins de fer On emporte du gré rose des Boges Et on emporte aussi le charbon de Brassac Sachant que Thiers, donc là, c'est au milieu Donc, pourquoi une coutellerie à Thiers ? Quelle est la tour majeure de la ville de Thiers ? C'est la Durel La Durel, c'est cette rivière qui a une puissance Phénoménale Phénoménale D'accord Si je puis dire Donc la Durel, vous avez aussi une photo juste derrière vous D'accord Là, on voit bien le débit de la rivière Effectivement La Durel, elle prend sa source 30 km plus haut Vers moins rétables Et en fait, sur 30 km, il y a une dénivelation de 400 mètres Donc c'est assez impressionnant Donc en fait, c'est la puissance hydraulique Et la gratuité de la Durel Qui pousse en fait les coutelliers à ne pas s'installer ici On n'avait pas que des coutelliers On avait aussi des papeteries et des tanneurs Qui étaient présents dans la région D'accord Mais aussi, à Thiers, on avait énormément de main d'oeuvre disponible Puisque vous l'avez vu, vous êtes baladé C'est très rocheux, c'est en relief Ça monte et ça descend Les jambes y sont On n'a pas d'agriculture On n'avait pas trop d'agriculture ici Donc en fait, toute la main d'oeuvre, elle était ouvrière D'accord Voilà Donc les deux atouts de la ville de Thiers C'était la main d'oeuvre disponible Et la Durel Donc en fait, tout commence dans les mains du forgeron D'accord Le forgeron, il part d'un crampon d'acier Qu'il vient chauffer et marteler d'une centaine de coups D'accord Pour donner en fait une ébauche de lame Ok Donc vous avez la lame Qui est inoffensive Elle ne trompe pas, elle ne tranche pas à ce moment D'accord Le produit passe entre les mains de l'émouleur après L'émouleur Donc l'émouleur à Thiers, il est particulière Il est très connu parce qu'il travaille couché C'est le seul centre-côtelier où vous verrez un émouleur travailler dans cette position Ailleurs, il travaille assis ou debout C'est vrai Et donc alors pourquoi ils le font coucher alors ? Ils le font coucher parce qu'on est plus efficace en travaillant couché Parce que toute la force qu'on ne met pas dans les jambes On la met dans le haut du corps Et donc ça nous permet d'être plus efficace D'accord Et donc alors et quand c'était l'hiver comme ils n'avaient pas de chauffage Ils avaient un chien pour faire une bouillotte En guise de bouillotte Le chien ne servait pas qu'à ça Il servait aussi parce que le chien pendant 12 à 13 heures il n'était pas statique Il bougeait et donc ça permet de relancer la circulation sanguine dans les jambes de l'émouleur Et donc d'éviter les crampes Et donc alors après l'émouleur c'est fini nous avons le façonneur Le façonneur Donc lui c'est un expert dans le manche Le façonneur il travaille l'ivoire, le bois et l'os Et le cacheur travaille la corne Donc ici ce sont les outils du cacheur On a au milieu de la vitrine un outil particulier qui est une écouenne Cette écouenne c'est un bout de bois dans lequel on a un série des lames Donc elle est connu, c'est le gros truc ? Oui c'est cet outil au milieu Donc en fait qui sert à enlever la croûte de la corne D'accord Une fois qu'on a enlevé la croûte de la corne on vient chauffer la corne Et la corne elle a une propriété particulière Une fois chaude c'est qu'elle est malléable Donc on y met dans un moule On presse et on a la forme du manche Ok D'accord c'est ce que j'avais vu dans la vidéo Oui c'est ça C'était pas mal Et donc alors une fois qu'on leur s'est passé au façonneur Et bien nous passons au monteur C'est ça Donc le monteur comme le nom l'indique Il vient monter toutes les pièces pour fabriquer un couteau On a deux types de couteaux On a le couteau droit ou le couteau pliant Le couteau droit c'est simple On a besoin d'une lame d'un manche La lame on vient l'insérer dans le manche La plupart du temps il y a d'autres types de couteaux Mais généralement on a notre lame qu'on insère dans le manche Et on vient souler le tout avec une virule D'accord Ou avec des litres Et donc le couteau pliant lui c'est un mécanisme beaucoup plus complexe Vous le voyez il y a entre 6 à 100 pièces Et donc là le rôle du monteur c'est d'assembler, désassembler Et puis rassembler toutes les pièces du couteau Pour que le mécanisme fonctionne parfaitement bien Et donc pour s'aider il a ce qu'on appelle un outil particulier Qui est l'ancêtre de la perceuse Qui est un violon à forer Ce violon à forer en fait comment est-ce qu'il fonctionne On a cette petite bobine qu'on vient insérer dans le trou présent Donc sur le boule-bois Et après comme on vient entourer la bobine avec la corde présente sur le bâton Et comme on fait le même effet qu'un violon Et en fait ça vient faire des petits trous Comme vous le voyez sur les pièces Et après on vient insérer des rivets D'accord Et enfin donc après la dernière étape c'est le polissage Donc le polisseur lui il vient effacer toutes les rayures suivies par le couteau Tout au long des étapes de fabrication C'est lui qui fait briller la lame C'est ça Donc là vous avez une lame brute et enfin une lame travaillée Et donc lui il travaille avec ce qu'on appelle une frotte à main Une frotte à main Ouais Ouais ça ça devait être un travail aussi Ça devait pas être facile ça Faut avoir le coup d'oeil C'est ça C'est ça Effectivement la différence entre une lame en fait et une lame toute propre Oui Alors on voit bien la différence Ok Et bah c'est super Et bah en tout cas merci beaucoup pour ces explications Non Non je sais comment est-ce qu'on fait un couteau Ça fait plaisir Voilà J'en ai rien à m'embête Mais en tout cas je savais pas qu'il fallait 5 personnels dans le temps pour 5 personnels pour un couteau Si si et après il y a le maître coutelier Donc toutes ces personnes travaillent pour le maître coutelier Et son rôle au maître coutelier c'est de récupérer le produit terminé et de leur rendre Ah c'est le plus dur à franchement Mais il a fait 8 ans Il a fait une formation de 8 ans avant Donc c'était très long pour l'époque Ah ouais donc il fait une formation de 8 ans pour devenir maître coutelier Pour être enfin tranquille on va dire 5 ans d'apprentissage Donc à peu près un an chez chaque corps de métier Et après 3 ans au service d'un maître coutelier Et à la fin il doit réaliser un chef d'oeuvre l'apprenti Ce chef d'oeuvre donc c'est supervisé par le maître coutelier Le maître coutelier après il décide ou pas de lui attribuer cette qualification de maître coutelier ou pas A l'apprenti D'accord et une fois que t'es maître coutelier à partir de là C'est bon tu peux avoir des gens avec toi et leur faire faire leur travail si je puis dire Et toi après être tranquille quoi Bah après le maître coutelier a quand même fait une formation très longue Et il maitrise parfaitement bien toutes les étapes Ouais c'est un mètre Ouais c'est pas pour rien c'est un mètre C'est ça Vous avez les polisseuses Les polisseurs mais généralement ce sont les femmes des émouleurs donc ce sont les polisseuses Et on mettez aussi les enfants vous avez un enfant tout au fond Il est tout au fond Jouer une fille Ah c'est le gars derrière C'est ça Non non il est là Ah ah ouais Ah bah c'est lui l'enfant Ah d'accord C'est lui l'enfant Ah et donc et là c'est une dame Oui ce sont les femmes Ah d'accord ok j'ai compris Les polisseuses Ah d'accord ok donc les polisseuses c'était quand même Ah bah c'était quand même aussi allongé et tout Et donc les émouleurs en traînée il y avait énormément de complications Quand on mettait émouleurs ou polisseurs Parce que donc les émouleurs par exemple Comme ils travaillaient 12 à 13 heures dans cette position Ils avaient un renforcement de la cage thoracique Ils avaient des problèmes au cervical Et généralement ils terminaient aveugles A cause de toutes les projections qui se prenaient dans les yeux Ah quand même Donc les conditions n'étaient pas très drôles Et il n'y avait pas de protection à cette époque On ne se protégeait pas Donc voilà c'était quand même assez difficile Là je vous ai parlé de la jurante tout à l'heure un petit peu plus tôt Donc c'est les couteliers qui se sont organisés Pour réglementer en fait ce savoir-faire artisanal D'accord Donc ça posait des conditions Les conditions donc c'était la partialisation du travail Comme je vous l'ai dit Et puis c'était aussi les conditions pour devenir maître coutelier Que je vous ai cité un petit peu plus tôt Elle pose cette jurante une obligation Et donc c'est de graver sa marche Dans une table d'insculpation Donc les tables d'insculpation c'est ce que vous avez là Donc ça c'est pour C'était les registres en fait Bon aujourd'hui elles ont disparu Parce qu'après on est passé sur du papier Et aujourd'hui on s'inscrit auprès de l'INPI Mais donc autrefois on s'inscrivait sur des tables d'insculpation Uniquement les couteliers D'accord Voilà Donc vous avez plein de petits poinçons en fait C'était des petits symboles Parce que comme il y avait beaucoup d'analphabètes D'accord On ne mettait pas en fait de mots Comme ils n'arrivaient pas à lire Vous avez en fait des grossissements Ah c'est peut-être mieux Donc ça c'était les poinçons des maîtres coutelier Voilà Donc c'est leur marque en fait C'est ce qu'on retrouve encore Parce que c'est toujours resté sur les couteaux Vous avez toujours un poinçon On marque la lame Ça vient de là C'est excellent C'est bon savoir Donc ces tables d'insculpation Elles étaient ouvertes une seule fois par an C'était le 1er mai Donc on pouvait s'enregistrer une fois à l'année Donc si on loupait cette date du 1er mai Il fallait attendre le 1er mai de l'année d'après Voilà c'était un peu La rage Oui Avec le jour où ça devait arriver Il devait y avoir une tonne de personnes Moi je veux avoir mon poisson Vous avez vu déjà toutes les marques présentes sur ces tables C'était uniquement les couteliers de tiers C'était les couteliers de tiers non Uniquement présents sur ces tables C'est énervé Donc en fait ce poinçon, cette marque C'était un gage de qualité D'accord Parce que ça permettait aussi la traçabilité du produit De retrouver l'artisan Et puis c'était pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir une marque Donc cette marque c'était un vrai gage de qualité Petit à petit on produit tellement Qu'on ouvre des boutiques Et donc sur les boutiques On pose des enseignes Donc là on a des exemples d'enseignes Au milieu vous avez le fameux poinçon Qui est la marque En dessous vous avez le nom de l'artisan Pour les personnes qui savent lire Et en fait tout autour vous avez les produits qu'ils proposent Donc c'était couteau, ciseau ou rasoir D'accord Super Ok Alors là j'ai appris un truc Donc après les enseignes on est passé sur des vitrines Donc là on a deux exemples de vitrines On a d'abord la maison de la Simone Où là c'est l'expert dans les manches Ah d'accord Donc là on a de l'ivoire en haut Effectivement c'est joli Ouais on a donc de l'ivoire en haut On a de la corne au milieu Et enfin on a de l'os tout en bas Et l'os qui était utilisé ici C'est du tibia de cheval Oh les pauvres Je croyais que le cheval on n'y touchait pas Moi je croyais que c'était sacré Mais le cheveu on le tuait pas uniquement pour ses os Ah j'imagine Mais après on est passé sur du plus tape à l'oeil Donc ça c'est une vitrine d'étalage Où le but en fait c'est donc de montrer tout son savoir faire Et donc vous remarquez il y a les poinçons sur les couteaux Donc c'est leur marque Effectivement Ouais c'est bon on les voit Ah ils sont magnifiques Et donc si vous vous penchez Vous verrez qu'il y a même des couteaux au plafond Ah ouais Ah non je vois rien Et là c'est vitrine d'étalage On optimise un maximum possible la place Wow Ouais il y a une optimisation de la place On perd pas une miette d'espace Ah ouais c'est vraiment bourratif Mais c'est joli Et surtout les effets comme ça dans les couteaux Ouais Donc ça c'est une technique bien particulière qui est utilisée Comme la même technique que sur ce couteau là Vous voyez la lame elle est gravée Donc là il utilisait la technique de l'eau forte La technique de l'eau forte Qu'est-ce que c'est vous avez une idée ? Pas du tout C'est abeille d'eau lacide En fait on enduit la lame de paraffine Une fois que la lame donc est enduite de paraffine On vient dessiner avec une aiguille dessus Et donc forcément on a gratté On a un peu enlevé de la paraffine On vient plonger la lame dans de l'acide Et forcément l'acide aura rongé, attaqué l'acier Et donc c'est comme ça que les gravures Enfin c'est comme ça qu'on grave la lame plutôt D'accord Oh bah c'est cool Paraffine alors Ah c'est joli hein Ça marche Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient des aussi grands couteaux comme ça Alors ça c'est des couteaux d'étalage Qu'on peut trouver dans les toits industriels Donc ils n'ont pas d'utilité C'est uniquement pour mettre dans des vitrilles Pour montrer son savoir-faire D'accord Mais c'est exactement comme les tout petits couteaux Donc les miniatures C'était dans les toits industriels On voulait montrer qu'on savait autant produire minuscules Que gigantesques J'adore Ah chiffon Dans le temps franchement Ils avaient quand même un égo quand même sympathique Ça c'est bien C'est des petits couteaux de mini pouces C'est bien ça Ah ouais Le gars qui a ça pour À la limite dans le bûcheronnage C'est pas mal du tout Moi j'adore Ok Ah bah super Voilà Donc ensuite on passe à la pièce Prochaine Où là J'ai pas vraiment d'explications à donner Simplement il faut regarder Observer Parce que donc ce sont des créations Des maîtres couteuliers Et des ouvriers Pendant leur temps libre D'accord Sachant qu'ils travaillaient donc 12 à 13 heures par jour Ils allaient quand même la force de faire des petites cuitations Pour en fait un petit peu S'échapper de leur dur labeur Quotidienne Ils créaient beaucoup Il faut savoir que là Donc ce sont des chutes Qu'on trouvait Dans les usines Dans les forges Dans les rouées Voilà Et donc en fait c'était Un moyen de recycler C'est joli C'est très beau Donc on a des tabatières On a des manches de canne Et on a même des couvertes Et donc le canne Mange de canne Après on a d'autres types de produits Donc notamment Ça c'est C'est ma partie préférée ici C'est en fait Ce sont juste des Des craies Qui ont été taillées à l'aiguille Par un maître coutelier Des craies ? Des craies Comme les craies que j'utilise C'est de la craie Oui oui J'utilise au tableau Quand on était petit Oui oui C'est de la craie Oh c'est excellent Si j'aurais fait ça Attends une craie comme ça Par ma professeure Dire tiens vas-y Écris avec ça C'est vraiment Là ça demande une minutie Et une dextérité Impressionnante Ah je vais en croire Franchement regardez moi Celle-là C'est fort Pouf Ah ouais c'est fort Bonjour à tous Bonjour Et bienvenue à l'atelier Du musée de la coutellerie Deux tiers Alors c'est non seulement Un lieu de démonstration Mais aussi un lieu de fabrication Où depuis plus de 40 ans On maintenant un savoir-faire Nous fabriquons Nos propres couteaux Qui sont destinés à la vente Dans notre boutique Au second étage Mais aussi Nous formons un ou une apprentie Au métier de coutelier Un métier qui aura énormément évolué Au travers des siècles Il y a encore maintenant Quelques décennies C'est ça qu'on trouvait le travail De l'émouleur L'émouleur Il recevait des lames Toutes sorties de forge Avec leur couche de calamine Donc cette couche de noix C'était due à la forge Ce devait d'une part De blanchir Et ce devait d'une autre part De lui donner le tranchant En enlevant à chaque extrémité Une fine partie De métal Pour ce faire Il disposait D'une meule en pierre Qui était surpondée D'un banc d'émouture Qui eux-mêmes Se trouvaient Au sein de un bâtiment Qu'on appelle Vérouer Les rouées Et encore une fois Eux-mêmes situées En contrebas De très fort courant d'eau Pourquoi en contrebas De très fort courant d'eau ? Et bien grâce à la force du courant Ça permettait d'une part De faire Tourner La meule en pierre Et d'une autre part D'humidifier Cette meule en pierre Étant donné que Si on mettait Cette lame Sur une meule en pierre Sèche Quelques secondes S'utiliser Pour que la lame Soit bleue Et en tête Ça chauffait Juste très vite Alors Je vais enlever ça Donc il n'y a pas eu Trop de temps Et vous présentez Donc les différentes pièces Pour faire la fabrication On a tout d'abord Le tenaillon Alors le tenaillon C'est une sorte de Pince à linge métallique Dans laquelle On va venir insérer La soie de la lame Cette petite partie ici En contrebas De cette manière Une fois ceci fait On va prendre Une petite cale en bois Qu'on va mettre A l'extrémité On va donner Quelques coups On va bien vérifier Que ça ne bouge plus C'est bien le cas Et on va prendre Ce qu'on appelle Le bâton Alors le bâton C'est un bâton Qui a été taillé Pour recevoir le tenaillon Et qui va nous servir En réalité A avoir un manche On va bien veiller A ce que la lame Soit bien pointée Vers le haut Et à partir de là On peut se mettre Dans la position De l'émouleur Juste avant On va allumer La ponte à haut Étant donné Qu'on n'a pas de grillage C'est pas ici Et la position De l'émouleur Elle est bien particulière Étant donné Que l'émouleur Tient droit Il travaillait allongé Pourquoi il travaillait allongé Ça lui permettait Une bien meilleure productivité Et pourquoi Ça lui permettait Une bien meilleure productivité Tout simplement Parce qu'il avait Beaucoup plus de force Grâce au poids du corps De l'éliminité Dans nos bras Pour travailler Contre la meule Un émouleur Tient droit Il faisait entre 500 Et 600 lames par jour Contre environ 150 D'autres émouleurs Dans d'autres villes Il était soit assis Soit debout Chez nous Une petite lame C'était fait en environ Une minute Chez eux C'était 6 minutes On va bien vérifier Donc Que la lame Faut bien vers le haut Et à partir de là On peut débuter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc comme vous pouvez voir En quelques instants On a déjà bien blanchi la lame On a bien enlevé La touche de calamine On a aussi commencé A donner le tranchant A la lame En enlevant une fine partie De l'étal A Thiers On était parmi Les plus productifs Que ça soit en France Mais également En Europe Mais la productivité Ne rime pas nécessairement Avec santé Surtout pour les émouleurs Tient droit Étant donné Qu'ils commençaient Le travail très jeune Dès l'âge de 12-13 ans Une époque Où notre corps Est en pleine formation On peut avoir Des malformations Au niveau de la cage thoracique Au niveau du dos Et étant donné Qu'ils travaillent Plus de 12 heures Dans la même position Avec le cou Qui surponde La meule en terre On peut avoir Des problèmes Au niveau des cervicales Alors ça n'a pas empêché Le métier De bien prospérer Jusqu'au début Des années 1930 Puis il sera peu à peu Remplacé par des Machines à émoule Alors Ils ne vont pas perdre Nécessairement leur travail Étant donné que c'est eux Qui vont manœuvrer Ces dites machines Aujourd'hui Dans l'industrie moderne On va retrouver des machines A bande abrasive Vous pouvez voir Sur le côté Juste derrière vous Alors La modalité Très aussi Qu'aujourd'hui On a des lames Qui sont dites Inoxydables Qui ne rouillent pas A l'époque Ce n'était pas le cas Si vous regardez bien Vous pouvez voir Des rayures Niveau de l'écouture Alors Ces rayures Mélangées au fait Qu'à l'époque Eh bien Les lames et l'oxydat Elles n'avaient pas tant que ça Mélangées au fait Qu'on est sur terre Et que donc On est entouré d'oxygène Et bien heureusement Mélangées au fait Que la mêle entière A été humidifiée Eh bien Quelques minutes Suffisaient Pour que la lame Soit totalement oxydée C'est pour ça Qu'on a décidé De mettre un coup De polysoir La polysoir Ce magnifique Disque de bois Entouré de la mêle de cuir Et d'une substance abrasive Donc une substance Avec du grain Tout simplement Qui permettait D'enlever les premières rayures Apparentes Et par conséquent D'éviter au maximum L'oxydation Les personnes Qui se carlaient la polysoir C'est des polysoir Oui au féminin Étant donné que c'est un travail Qui était très majoritairement fait Par des femmes Et généralement Des femmes du foyer De les mouleurs Pourquoi ? Bien tout simplement Parce que Les mouleurs Sous traitaient la polysoir Sous traitaient Ça veut dire travail Travail Ça veut dire salaire Et le salaire Ça devait rester au sein Du foyer familial C'est pour ça qu'on a généralement Employé soit sa soeur Sa fille Ou sa femme Pour travailler On se servait de Pas à polir Donc c'est de la graisse Avec de l'aimerie Avec du grain Tout simplement On mettait Sur la polysoir Pour permettre Un meilleur contact Entre la polysoir Et la lame Les polysoirs Travaillaient dans la même position Que les mouleurs C'est à dire allongés Mais également Dans le même bâtiment Les roués Même n'étaient pas Au réchaussé Comme les mouleurs Mais bel et bien Au premier étage Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comme vous pouvez le voir J'ai essayé de travailler la base Et un peu le centre de la lame Vous pouvez le voir On a déjà enlevé Les premières rayures Apparentes Les premières rayures Visibles Alors qu'est-ce que ça insinue Si je dis les premières rayures Apparentes C'est insinu qu'il en reste De ces rayures Et celle qui reste Et bien on va passer Un coup de feutre Alors le feutre C'est très simplement Le même principe Que la polysoir Sauf que cette fois-ci Le grain sera Beaucoup plus fin Une fois qu'on aura passé A la fois La lame Au niveau De la polysoir Mais également au niveau du feutre Elle est d'ores et déjà Crêtée Certains couteliers Bah de gamme On aurait pu la commercialiser Telle qu'elle En faire des couteaux Telle qu'elle D'autres couteliers Sur autre gamme Eux vont préférer Rajouter un coup De frotte Alors la frotte C'est tout simplement Encore une fois Un disque qui tombe très vite Sauf que peut-être Le disque est fait De coton Et on va passer La lame Juste dessus Et là on va avoir Un effet dit Polymiroir Alors pourquoi Polymiroir Tout simplement Parce qu'il y a Un autre dé On peut voir Alors c'est des lames Qui sont gardées Pour des grandes occasions Ou alors pour des grands cadeaux A l'époque De nos grands-mères Par exemple Un cadeau de mariage Qu'on appelait les ménagères On se retrouvait très souvent Ou alors dans les grands restaurants Pourquoi ? Il y a tout simplement Parce que c'est des lames Qui sont très fragiles Ça s'oxyde très vite Rien que les traces de doigts Ça peut mener à l'oxydation Et ça se raye Très très vite C'est pour ça Qu'on a préféré Pour un usage quotidien Utiliser des lames Dites polymates Alors la lame polymate A la base C'est une lame Oh j'y aille Polymiroir Sur laquelle on va venir insérer Des micro-rayures Alors Les micro-rayures On va les insérer Grâce encore une fois Un disque qui tombe très vite Qui s'appelle La brosse Et la brosse C'est constituée De nylon Une matière que vous connaissez bien Étant donné Que c'est l'arrière De vos éponges On va venir passer La brosse Au niveau De la lame polymiroir Insérer Des micro-rayures Et une fois Des micro-rayures Insérées La lame Régitera au maximum L'oxydation Mais aussi des rayures Beaucoup plus superficielles A partir de là On a terminé La conception De la lame Donc avez-vous des questions Que ce soit par rapport A la conception Au niveau de l'émouture Au niveau du polissage Même si vous en reste Au niveau de la conception Du couteau Donc un plaisir de vous répondre Là pour l'instant On va se dire Que notre lame Nous est arrivée Directement de l'atelier La lame Elle est constituée D'une soie C'est la partie Qui va servir A fixer le manche Mais uniquement Sur les couteaux droits Les couteaux qui ne se ferment pas Le manche Ici c'est un simple Bois tourné Avec un perçage Il suffira 10 mètres de la creule On va rajouter Pour faire joli Une virole C'est-à-dire Une petite bague Qui sépare la lame Et le manche On va pouvoir coller Et une fois que c'est terminé Avec quelques finitions Donc un petit couteau Comme celui-ci Comptez à peu près Une petite demi-heure Pour le réaliser Depuis la lame brute Ensuite Ca va être plus compliqué Pour ce qui est Des couteaux fermants Les couteaux fermants C'est les couteaux Qui supposent Une articulation Le plus ancien Et le plus simple Des couteaux fermants C'est le couteau à clous Tout simplement Une lame Un manche fendu Pour recevoir la lame Et un clou Qui sert d'axe à la lame Ce type de couteau Est utilisé depuis L'antiquité gallo-romaine C'est le plus ancien Mécanisme en coutellerie Alors évidemment C'est un mécanisme Très primitif Puisqu'il n'y a aucune sécurité On va avoir effectivement Un petit problème De sécurité pour les doigts On va voir apparaître A la période de la renaissance Les mécanismes Dits à ressorts Alors le ressort C'est pas un ressort hélicoïdal C'est les couteaux Qui nous sont familiers Mais vous allez comprendre Vous allez peut-être Découvrir un peu Comment ça fonctionne Le ressort en fait C'est cette pièce Ici Qui fait tout le dos du manche Cette pièce Elle a été traitée thermiquement Pour être légèrement élastique Comme le ressort Est fixé à l'arrière On va jouer sur l'élasticité De cette longue extrémité Là vous voyez Que la tête du ressort S'appuie sur le talon De la lame Le talon C'est le nom qu'on donne A la partie où il y a Le clou d'axe Autour duquel la lame Va pivoter Donc le principe du ressort C'est qu'il empêche La lame de s'ouvrir Il faudra que l'utilisateur Force le ressort De manière à ce que Celui-ci s'écarte Pour laisser passer La partie proéminente De notre talon En position ouverte Le ressort va reprendre sa place Mais sa place Elle est de l'autre côté Du talon maintenant En position ouverte Là vous voyez Que les pièces sont emboîtées L'une dans l'autre Ce qui fait qu'on va avoir Une plus grande résistance En position ouverte Et que là On va parler de sécurité Même si ça reste Un couteau à ressort Qu'il faudra malgré tout Forcer Pour pouvoir le refermer Ça s'appelle d'ailleurs Un cran forcé Si vous forcez Que ça ne ferme pas Vous êtes peut-être En présence Du troisième mécanisme Le plus connu C'est le cran d'arrêt Le cran d'arrêt C'est un mécanisme Quel qu'il soit Il en existe De plein de sortes différentes Un mécanisme Qui va verrouiller la lame En position ouverte C'est à dire que là Une fois ouverte On ne peut plus refermer Par la force Et il faudra absolument Trouver le bon endroit Du mécanisme Pour pouvoir refermer le couteau Alors maintenant On va regarder un petit peu De quoi est constitué Notre couteau Pour rester simple On va prendre un modèle Avec une seule lame Une seule lame Ça veut dire Quatre éléments métalliques La lame Le ressort Il est ici pris Entre deux plaques de métal Que l'on appelle les platines Les platines vont servir Un peu de squelette A l'ensemble Puisqu'elles comportent Des perçages Pardon Qui vont permettre L'assemblage De plus Elles ont la forme Du couteau au final Alors C'est la façon Dont sont fabriquées Ces pièces Qui déterminent La catégorie de votre couteau Soit c'est le travail D'un artisan couteillier Là ça veut dire Qu'on est sur une réalisation A 100% artisanale En partant de matière brute On va fabriquer D'abord les pièces du couteau Puis on va fabriquer Le couteau lui-même Ça va nécessiter Un savoir-faire bien méprisé Et surtout Pour une centaine d'opérations Comptez jusqu'à 12 heures de travail 12 heures de travail Pour un couteau Comme celui-ci Le couteau sera invendable Il est trop cher La coutellerie artisanale C'est une histoire D'artisan Et une histoire de passionné Les couteliers Qui vont rencontrer Des collectionneurs Des amateurs Là ça sera de la coutellerie D'art Comme on dit Le grand-père Qui avait le même couteau A la maison Il n'a pas acheté Un couteau d'art On est bien d'accord Donc il y avait Un autre mode de fabrication C'est tout simplement La méthode semi-industrielle En effet Dès qu'on a eu Des forges industrielles Ces pièces détachées On va les faire fabriquer Par la forge On fera le même couteau Par contre On fera des séries Plus des pièces uniques Mais on va gagner Beaucoup de temps Puisque l'artisan Pour finir ses pièces à la main Le couteau à la main À partir de ses pièces Il va mettre environ 4 heures Pour les mêmes finitions Et le même aspect Que le couteau artisanal Donc vous imaginez Que le couteau Va être 3 fois moins cher environ Maintenant Quelle que soit la façon Dont sont fabriquées Ces pièces détachées Et bien L'artisan Quand il les reçoit Il va d'abord les monter Mais faire un montage à blanc Avec des faux clous Aisément amovibles Comme ça Ça va nous permettre De monter et démonter Une bonne quinzaine de fois Le mécanisme Pour bien régler Et ajuster Tous les mouvements Des pièces Une fois qu'on est satisfait Du réglage On peut séparer les éléments Et on va S'occuper des éléments Qui forment le manche Le manche C'est deux plaquettes de matériaux De par et d'autres Du mécanisme Ces plaquettes de matériaux On les appelle les côtes Majoritairement en bois Ou en corne Elles pouvaient parfaitement être Dans une matière plus luxueuse Moyennant finance Évidemment Le bois Nous allons le recevoir Par exemple Sous forme de petite plaquette bruc Qu'il faudra mettre A la forme du couteau Pour cela On va tout simplement reprendre Les platines de tout à l'heure Elles ont la forme du couteau On va s'en servir comme un gabarit On va reporter les perçages Sur le bois brut Et on va assembler Le bois brut Avec les platines On va travailler Avec des bandes abrasives Pour détourer Retrouver la forme du couteau On va s'arrêter A la platine Qui nous servira de repère Et là On va travailler le volume On va travailler La prise en main Une fois qu'on a l'aspect souhaité On va lustrer Avec des outils en tissu Puis on va séparer Les éléments Maintenant Nous avons les six éléments Pour l'assemblage De notre couteau Cette fois-ci On va utiliser les clous Mais on va les couper On va les couper en fait En laissant dépasser Un tout petit peu Pour pouvoir les marteler Et faire une forme De tête de champignon C'est ce que l'on appelle Un molleton Et le molleton garantit Une plus grande solidité De l'ensemble De votre montage Maintenant Tous les clous Vont être posés Le dernier à être posé C'est le clou de l'axe C'est au moment De poser ce dernier clou Qu'on va pousser légèrement La lame et le ressort Pour donner un peu de tension Au ressort Dès que ce clou est posé Immédiatement Le couteau va mécaniquement fonctionner Puisque tous les réglages Ont été fait auparavant Les deux dernières opérations C'est d'abord un bon nettoyage Et surtout Un bon affûtage Parce que vous allez voir Avec mon collègue La lame ne coupe pas Pendant la fabrication On l'a affinée Certes Mais elle n'est pas coupante A la fin On va revenir sur cette partie affinée Avec un outil abrasif assez fin On va juste retirer Un mince filet d'acier De chaque côté Du bord du tranchant Pour ne laisser au milieu Qu'un tout petit ruban de métal C'est ce petit ruban Qu'on appelle le fil Et c'est lui Quand il est bien net Et bien droit Qui fait que votre lame Qu'on peut bien Voilà mes dames et messieurs Ce que je pouvais vous dire Sur la fabrication De ces couteaux Est-ce que vous auriez Des questions ? Les amis J'espère que vous aimez Vraiment bien Vraiment Ce petit musée Parce qu'il est vraiment sympa Moi je le conseille à faire Franchement Et il y a vraiment De beaux trucs à voir Donc franchement Le musée des couteaux C'est quelque chose Qui veut le détour Quand même Donc si vous le passez A tiers à côté Franchement Faites-le C'est vraiment sympa En tout cas Moi j'ai passé Un très bon moment Je sais comment est-ce Qu'on fait un couteau Maintenant Donc ça se fait En 4-5 étapes Quand même C'est pas rien Et c'est vraiment Un savoir-faire phénoménal Donc je remercie Toute l'équipe du musée Pour m'avoir appris Ces choses-là Et savoir un peu Notre histoire Dans l'histoire de France C'est vachement intéressant Voilà C'est bien de savoir Ces choses-là Et en matière de culture générale J'ai juste adoré Bon allez Pour moi c'est bon J'ai fait le tour Allez Maintenant Direction le Puy-en-Velay Encore les aventures Allez c'est parti Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz